Bonjour à tous, c'est Webster et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Redwood dans lequel je vais vous apprendre à réaliser une maison comme ceci. Et l'accent de cet épisode sera mis sur les variations de couleurs, les subtiles variations de couleurs. Bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Webster et on se retrouve en ce nouveau jour pour un nouvel épisode sur Redwood d'où nous allons nous occuper de faire encore une nouvelle maison mais cette fois dans un style complètement différent de ces maisons-là. Pour cela, je vais avoir besoin d'énormément de matériaux type pierre. En l'occurrence, je vais avoir besoin de stone bricks, de cobble, d'andésite et aussi de granite. Sans oublier bien sûr le spruce auquel on ne peut pas s'en passer, bref. Et on va avoir aussi besoin de nether bricks pour faire le toit, car le toit ne sera pas en bois. Enfin, sauf les bords comme d'habitude, il ne sera pas en bois. Il sera en ardoise comme la maison du tout début que j'ai faite, que j'ai rénovée au fur et à mesure. Donc pour ce faire, nous allons commencer tout simplement, comme d'habitude, par poser le cadre de la maison en bois. J'ai ma pelle, ouf. Donc voilà. On va essayer une fois, ne pas coutume, de faire un truc impair. Vous trouverez peut-être que les bruits du jeu sont un peu bizarres. C'est parce que j'ai enlevé les bruits des blocs, parce que je suis à côté du portail. Et du coup, on passerait notre temps à entendre le portail. Et c'est un peu relou. Alors donc, on a dit qu'on allait faire un truc impair. Donc admettons que ça commence ici. Voilà. Un, deux, trois. Après, on fait un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Voilà. Donc là, on a notre cadre pour la largeur. Mais il y aura un truc, évidemment, qui sera un peu différent dans cette maison par rapport à celle que j'ai fait auparavant. Je ne vais pas vous spoil tout de suite. Cinq. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux. Voilà. Donc c'est quand même une relativement modeste maison. Ou une maison relativement modeste en français. Ça marche bien dans ce sens-là. Parce que, vous savez très bien, je pense, depuis quelques temps que je fais des vidéos, que je n'aime pas trop faire des builds gargantuesques. Tout simplement parce que je build en survie. Et si je le faisais en créatif, je pense que je serais beaucoup plus enclin à faire des grosses constructions. Mais bon, comme ça, en survie, tu tombes, il faut récolter les ressources et tout. Bon, bah, je fais des trucs un peu plus modestes et qui, du coup, sont à la portée d'un peu plus de tout le monde. Et ma foive, je pense que c'est un bon choix. En tout cas, il justifie. Donc, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va éviter le reste. Légèrement terraformé pour que ça ne soit pas trop dégueulasse. C'est un bon choix. Alors, si vous aurez peut-être remarqué un truc un peu bizarre dans la vidéo par rapport aux précédentes, c'est que j'ai changé ma façon de record sur Fraps. Maintenant, je suis en appuyé pour parler. Comme ça, quand je ne parle pas et que je n'ai rien à dire, on n'entend pas trop les clics de souris, les bruits de clavier et tout ça. Et surtout, on n'entend pas quand je suis malade et donc, du coup, je peux tourner quand je suis malade. Mais je viens juste de le mettre, donc, du coup, je ne suis pas encore habitué. Donc, il y aura sûrement quelques petits quacks du moment où je voulais dire un truc et puis j'oublierai d'appuyer sur la touche ou des conneries comme ça. Donc, je vous prie de m'en excuser, mais je pense que c'est pour le mieux que je fasse ainsi maintenant. Je vous prie de m'en excuser. Donc, une fois que nous avons fait notre cas, nous allons pouvoir commencer à nous occuper de la façon d'aller à l'étage. Donc, c'est là que je fais des trucs un peu originaux par rapport à l'habitude. Parce que j'ai décidé que j'allais faire une tour pour aller à l'étage. C'est pour ça que j'ai besoin de toutes ces variations de stone, parce que ma tour sera en stone. Et, ben, c'est bien de varier un peu les matériaux. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de stone brick, de cobble, de stone lease et tous ces machins-là. Donc, la tour, on va essayer de la faire à peu près ronde, mais pas grande malgré tout. Et surtout, le plus dur, ça va être qu'elle s'intègre à peu près correctement dans la maison. Donc, en l'occurrence, le pilier central, ce serait ça. Ce serait vraiment une tour type donjon, en fait. Enfin, je pense que ceux qui font de l'histoire vont me taper en me disant « Ouais, ton truc, en fait, ça ressemble pas à un donjon, c'est de la merde et tout. » Bon, bref. Moi, j'ai pas fait d'études en histoire, hein. Les donjons, j'en ai jamais vu en vrai. Donc, je vais faire de ce que j'ai cru comprendre à quoi ça ressemblait. Oui, ma phrase n'était pas terrible. Niveau français, mais on s'en balance. Donc, au début, toujours la même façon, hein. Je crois que j'en ai parlé, c'était celle-là. C'est qu'on fait notre structure simple. Et puis, on rajoutera les détails après. Donc là, en l'occurrence, ça ressemble pas vraiment à un rond. Mais on va arrondir ça par la suite. Non, toi, tu ne te mets pas là. Hop. 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 Ensuite, comme j'ai dit, c'est un escalier. Donc, on va mettre de quoi faire un escalier. Avec une pente très douce, hein. C'est pas la peine de monter à fond à l'étage, de toute façon. Là, zut, je crois que j'aurais dû mieux calculer, en fait. Parce que je ne sais pas si je vais le mettre à 2 ou à 3, mon étage. Je voulais le mettre à 3. Sauf que du coup, l'arrivée de mon escalier n'est pas bonne. On va poser les tasses d'abord. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est bien ce qui me semblait l'arrivée de ma tour n'est pas la bonne. Faut vraiment que je prenne une hache. Donc, du coup, on va la refaire. C'est pas compliqué, en soi. On casse tout. On remonte en haut. Avec le traditionnel pseudo-échafaud d'agent de bouse. On se remet en haut. Du coup, on finit la tour. Parce que si je me suis trompé, je pense que c'est parce qu'elle n'était pas assez haute. Enfin, pas que pour ça, bien sûr. Bref. On part du haut. Et puis, on redescend. Comme ça. Il y a moins matière à se tromper. Sauf quand on ne sait pas compter. Oh, mais je fais deux fois la même erreur en plus. Donc, j'aurai besoin de votre avis sur ce nouveau, entre guillemets, format d'enregistrement au niveau de la voix. Est-ce que ça vous gêne que maintenant, la voix, je l'enregistre, que je sois en push-to-talk, en gros ? Et donc, la vraie question, c'est est-ce que vous préfériez ça ? Pardon. Est-ce que c'était mieux avant ? On est de passer pour un vieux. Est-ce que c'était mieux avant, selon vous ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et voilà. Parce que du coup, comme on n'entend pas tous les petits commentaires qu'il y a à côté, du coup, j'évite d'en faire parce que je disais sûrement des trucs qui ne servaient un peu à rien. Mais du coup, je ne sais pas, ça fait un peu plus vide peut-être. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. Donc ensuite, maintenant qu'on a fait globalement l'étage, ça va mettre un vieux. La seule entrée dans la tour, ce sera là, ce bloc là. On va s'occuper de faire le rez-de-chaussée maintenant. Donc pour ça, on va faire encore une fois le nouveau trio magique, parce qu'avant, il n'y avait que... C'était qu'un duo magique. C'est-à-dire Andesit, cobble, stone-lis et pas gravier, parce que du gravier dans votre maison, ça fait un peu cheap. Surtout quand vous avez une magnifique tour de seigneur... De seigneur féodal. Medieval. Donc on commence par... On commence par le cobble, là, et hop. On s'en fout, de toute façon, il faut commencer par n'importe quel matériau. Donc évidemment, si vous laissez tout en cobble, ça va faire dégueu. Donc c'est là qu'interviennent nos deux autres matériaux, que sont... L'Andesit et la stone-lis, mais pas le gravier, parce que le gravier, en plus, le bruit, quand on marche dessus, ça fait... Comme du gravier, quoi. Donc là, c'est magnifiquement moche. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Encore une fois, je pense que ça, je l'ai déjà fait au moins une fois dans ma vidéo. On va casser des blocs par-ci, par-là, à peu près random, ou pas, c'est pas important. Et on va les remplacer. Les trous, par nos nouveaux matériaux. Enfin, je dis random, c'est pas... J'essaye de faire le plus random possible, mais... Je pense que vous savez tous que le vrai... Le vrai hasard, nous, on peut pas le faire. S'il y a des expériences qui montrent que... Si on nous demande de choisir un nombre entre 1 et 10, Je crois que la plus grande proportion de la population, elle va choisir le nombre 7. Donc on est comme ça. Parce qu'eux, ils expliquent pourquoi ils pensent que c'est comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Là, ça ressemble à... C'est un peu mieux. C'est pas que de la cobble, c'est pas que de l'andésite. C'est... C'est mieux. C'est un peu bizarre pour une maison, c'est vrai. Ça aurait été mieux que je fasse ça avec... Avec de la stone brick. Mais... Mais on va faire ça comme ça. Donc ensuite, on va poser notre plancher d'étage. Parce que... Si on veut faire le toit, ça peut être pratique de pouvoir marcher quelque part. Voilà. Donc pour ça, je pense que... Encore une fois, je l'ai déjà démontré. Oh ! J'ai pas mis mes... Mes sections d'étage. On est pas obligé de les mettre. Mais c'est plus pratique d'avoir le moins de choses à mettre, en fait. Enfin, moi, j'aime bien faire comme ça. C'est vrai que du coup, la maison, elle est absolument symétrique au niveau des planchers. À part que c'est pas le même matériau. Mais globalement, c'est la même chose. À voir si ça vous gêne ou pas. Moi, je trouve ça... Je trouve ça bien. Donc ça, pareil. Je pense que je l'ai déjà démontré. Je l'ai pas démontré. Juste montré. Dans une de mes vidéos précédentes. C'est ma façon de faire les toits, actuellement. Qui s'inspire de... La maison que j'ai habillée. Où il y a des espèces de planchers avec des poutres. Donc du coup, il faut remontrer les poutres. Donc pour ça, on met des escaliers en vert. Mais si on les met... Si on les met comme ça, en fait, ça fait pas beau. Donc du coup, on les met pas dans ce sens-là. On les met dans l'autre, tout simplement. Donc vous direz peut-être... Ouais, tes maisons, elles changent pas beaucoup les unes des autres. Bah oui. Mais le but, c'est d'améliorer petit à petit vos constructions. Tout en gardant le même style. Qui sera en gros votre style de fabrique. Ouais, mon style de fabrique, entre guillemets, c'est celui-là. On aime ou on aime pas. Mais moi, c'est comme ça que je fais ma maison. Ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pas fait ? On a pas fait les murs, tiens. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire le plus important que les murs ? C'est les meurtrières de la tour. Parce que tout tour du donjon médiévraux, il faut des meurtrières. Voilà. C'est la base. Bref. Donc on met des meurtrières. Pareil, c'est encore symétrique. Je sais pas si c'est comme ça en vrai. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais été dans un château fort de ma vie, en fait. Parce que je n'ai jamais eu la chance de me balader dans la Creuse. Enfin, je sais pas s'il y en a dans la Creuse. Si j'ai des viewers creusois ou qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Bon, on va pas leur ironer, mais... Bref, qu'ils me disent s'il y a des châteaux forts dans la Creuse. Ensuite, il va me falloir en fait de la stone moussue. Est-ce que j'en ai ? Où les vignes ? Je ne crois pas. Je reviens, je vais chercher ça. Donc, là où je voulais en venir, c'est en gros, vous avez votre MoSystem Brick, vous avez votre handésie, votre granit, tous ces trucs-là, de la Creux Clay aussi. Et pareil, comme pour le sol, vous allez enlever deux blocs un peu aléatoirement, un bloc par-ci, un bloc par-là, ça sera pas... Mais ça rajoute du détail. C'est les petits détails qui font que votre build va se démarquer des autres. Donc, vous mettez ça, celui-là, on va mettre celui-là, là, là, oups. Là, là par contre, on va mettre celui-là, celui-là, celui-là. Je pense que vous voyez le principe d'une construction complètement plate. Vous allez passer une construction qui sera là, pour le coup, où elle sera toujours plate. Mais elle se démarquera des autres, parce que elle sera pas uniforme, en fait. Malgré le fait qu'elle soit relativement lisse, et tout. Et bah, ce sera mieux. Donc ça, c'est vraiment un truc qui coûte pas... Bon, ça dépend du bloc que vous mettez, mais ça coûte pas cher à faire. Bon, surtout si vous êtes en créatif, quoi. Mais n'hésitez pas, du coup, à faire des trucs comme ça. Euh... Ah mince, j'ai pas fini, là. Voilà. Et du coup, vous avez sûrement remarqué que j'ai abandonné le fait de mettre des escaliers, des dominals, des trucs comme ça. Bah parce que je trouve que ça, c'est mieux, tout simplement. Ça fait moins... moins bizarre, je pense. On est moins dans la surenchère de... de comment... de détails qu'il y avait auparavant. Et là, on est plus dans la recherche de subtiles variations, en fait. Et je pense que ça passe mieux. Donc ensuite, une fois qu'on a... amélioré notre tour, il faut faire les murs. Mais évidemment, une maison, c'est bien quand il y a des fenêtres. Donc du coup, ce que j'ai pensé faire, c'est des fenêtres qui, elles aussi, auront de subtiles variations. Pour cela, j'ai du verre, évidemment. On va ranger tous ces trucs-là, qui ne me servent plus pour le moment. En fait, on va faire du colorant, tout simplement. Donc voilà, là, on a du gris clair, du gris normal, du noir et du blanc. Avec ceci, on va faire des vitres colorées, bien sûr. Ça, je pense que vous avez compris l'idée. Et on va justement utiliser ces variations de couleurs pour faire des vitres colorées. Il n'y a pas besoin d'en faire des masses. On va prendre ça, ça, ça. La gris, j'en avais déjà. Ah non, ça ne fonctionne pas. Me serais-je fait avoir ? Bon, c'est possible. Je reviens. Ok, cette fois, j'ai mes nouvelles vitres. J'ai mis trois plombs pour les faire cuire. J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois. Donc, on va couper notre pile en quatre. Comme ça. Non ! Comme ça, on n'a pas trop de riz à se planter. Et de toute façon, avec ça, regardez, on fait 16 vitres. C'est-à-dire 32 panneaux. Ça devrait largement nous suffire. Ah, suite. Hop. Tac. Le gris. Toi, tu reviens là. Toi, tu pars là. Ensuite, on peut ranger les colorants. Ça, j'en ai bien trop. Le gris clair, il est où ? Il est là. Hop. Et avec ces couleurs-là, on devrait avoir assez de dégradés pour faire... Ça, c'est dingue. Les vitres gris clairs, on verra... Si on n'en a qu'une, on ne voit même pas qu'elles sont dans l'inventaire, limite. Enfin, bref. Ce n'est pas très important. Donc, on va encore faire des jeux de couleurs avec des petits dégradés. Tout ça pour faire des vitres plus ou moins sales. Tout simplement. Donc, on va commencer par... Bon, c'est pas vrai. Vous le mettez un peu au hasard. Ce n'est pas très important. Ensuite, on va s'occuper de ce mur-là qui, au final, sera comme la tour. On va... On va enlever des blocs par-ci, par-là. Puis, ça fera... On va les remplacer. On mettra des trucs un peu mieux ou moins bien. Enfin, bref. Et ça fera globalement que ce sera plus joli. Parce que plus... Moins homo-jum, disons. Ouais, je pourrais les casser avec Siltouch, mais bon... Pour le prix que ça coûte. Franchement. Une fois qu'on a fait ça, donc du coup, j'ai dit on fera les murs. Bon, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai déjà montré pour la tour. Ce sera exactement pareil. L'étage... Bon, allez. Je vais faire l'étage vite fait. Je vous reprends juste après. Ok. Nous voilà rendus au toit. Donc, pour le début du toit, je l'ai fait comme d'habitude. Ce n'est pas la peine de vous le rabâcher. Je pense que je vous l'ai dit suffisamment comment je faisais mes toits. Si vous n'avez pas compris, allez consulter un... un mec pour l'audition. Bref. Peu importe. Là, ensuite, ce qui va se passer et qui est un peu différent de la façon dont je le faisais avant, c'est que on va faire descendre le toit. À peu près au milieu, comme ceci. Pourquoi ça ne s'est pas mis dans le bon sens ? Normal. Non ? Ça ne doit pas se faire comme ça. Bref, peu importe. Oui, donc. En gros, on descend le toit. Comme ça. Il y a des PNJ qui ont des spawns. Ah, ce n'est pas moi. C'est bizarre. Je ne dois pas cliquer au bon endroit pour que ça se mette comme ça. C'est très étrange, je trouve. Ensuite. En haut, on met des dalles comme ça. Non ! Oh là là. Il n'a pas l'air content. Mais ce n'est pas moi, pour une fois. J'égir ! Mais ça m'embête quand même cette histoire-là. Si je le mets comme ça, non. Si je le mets comme ça, nope. Pas comme ça. Peut-être qu'il faut que je mette un bloc derrière. Pour mettre un bloc derrière. Mais, qu'est-ce que c'est que cette connerie-là ? C'est weird as fuck. Bon, bref. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas cet angle-là que je voulais. Bref. Peu importe. Ensuite, on a notre tour. Vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Le truc, c'est que la tour s'incruse dans la maison. Ça fait exprès, bien sûr. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir la faire aller jusqu'en haut. Donc, pour ça, on va tout d'abord finir nos meurtrières. Et je n'ai plus de sonnerie qui, évidemment, ce serait trop facile sinon. On va faire aller ça jusque là, à peu près. Et ensuite, on va faire un joli petit toit tout mignon en bois. Ouais, je devrais avoir assez. Niveau bois, ouais, je peux le faire en haut. Ensuite, on va mettre la porte. Et puis, à mon avis, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Je ne vais pas vous montrer comment meubler. Je sais meubler, maintenant. C'est bien. J'ai trouvé l'inspiration divine pour... Ah, non, pardon. Il ne faut pas que je dise ça parce que sinon, il y a des gens qui vont me taper. Bref, peu importe. Ça, c'est fait. Jusqu'au niveau maximal qu'on avait défini, c'est-à-dire celui-ci. Et on peut poser notre toit. Toit tout simple. On ne va pas s'embêter à faire un truc super complexe. C'est juste pour que ce soit... Pas trop chelou, disons. Donc, vous avez remarqué comme ça, la tour, la tour, elle s'incruste plus ou moins bien dans la maison. J'aurais pu en faire une avec étage. La première que j'ai faite de ce style-là avait un étage... Euh, deux étages, pardon. Enfin, en gros. En gros, il y avait un niveau sous les combles. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était... contraignant. On va essayer d'employer des mots un peu moins vulgaires que d'habitude. Contraignant. Voilà. Ce sera le mot de la journée. Et on fait un petit peu comme le toit habituel. On monte de 1, on monte de 2, tout ça. Vous êtes rodés maintenant si vous regardez mes vidéos. Normalement. Hop. Donc là, on monte de 1. Ah. Il a un problème de ferme, je crois. Une ferme ? Quel ferme ? Pardon. Ceux qui ont vu ce film, savent de quoi je parle. Bon, bref. Je crois qu'on est au bout. Oui. Non, les vignes, les vignes, j'en ai parlé. Donc vous pouvez faire pareil pour la maison, bien sûr. L'étage, l'étage. Je n'ai pas fait le mur là. Parce que... Je ne sais pas, j'ai la flemme. Là, par contre, vous pouvez recaser vos murs en laine. Oups. Voilà. A mon avis, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai rien d'autre à vous apprendre. Enfin, à vous montrer. Est-ce que... Est-ce qu'on peut dire que je vous apprends des trucs ? Je ne sais pas. A vous de voir. Dites-le dans les commentaires si je vous apprends des trucs. Donc, ça me fait plaisir de construire comme ça et de montrer mon savoir-faire. Ça fait un peu artisan. Oui, mon savoir-faire. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire si le nouveau format au niveau de l'audio vous convient. En l'occurrence, le fait que je ne parle pas tout le temps. Enfin, dans les derniers bouts, oui, parce que j'ai beaucoup coupé pour ne garder que les endroits où je parlais. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Blablabla. Salut.